Lorsqu'un enseignant veut distribuer un travail à ses élèves dans l'UMIO, pour accéder à l'UMIO, premièrement, ce qu'on peut faire, c'est aller dans la gauche ici et aller sélectionner la petite abeille ici de l'UMIO. De cette façon-là, on va atteindre le site internet de l'UMIO. Je ne ferai pas toutes les étapes parce que ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est d'envoyer un travail aux élèves, que les élèves puissent exécuter le travail et ensuite que l'enseignant puisse donner de la rétroaction écrite à l'élève. Donc ici, l'enseignant est déjà dans une activité et il veut la distribuer à ses élèves. Ce qui va être important, c'est de choisir un document individuel pour que chaque élève reçoive sa copie. Quand c'est terminé, on finit la modification. Ensuite, ce qu'on veut, c'est commencer la leçon. Donc, l'enseignant veut commencer la leçon. Donc, la première page, c'était des explications. Ensuite, la deuxième, ici, c'est d'aller à l'activité. Et là, on veut voir la progression des élèves, mais ils n'ont pas commencé. Donc, ce que l'élève doit faire, c'est de voir ce qui va être à l'écran. Ici, l'enseignant va pouvoir mettre ici le site Internet. Donc, l'élève va devoir se connecter à hellosmart.com et ensuite écrire l'identification de la classe. Donc, pas besoin de connexion à aucun compte pour faire ses travaux. Donc, si l'élève va sur hellosmart.com, il n'y a pas besoin d'aller se créer de compte. Donc, il a déjà, j'ai déjà dû me connecter une première fois. Donc, ici, on pouvait voir que je me suis déjà connectée sur la classe de Lynn-Marie. Mais si je ne l'ai pas déjà fait, donc, je le fais de cette façon-là. Donc, avec l'identifiant de la classe, comme je l'ai montré ici, 908508. Je reviens et là, suivant, l'élève va devoir écrire son nom. Il n'y a pas d'indication à faire, mais si vous voulez pouvoir voir qui a exécuté le travail, il faut que l'élève choisisse d'écrire son propre nom. Donc, on dit rejoindre en tant qu'invité. Et là, l'élève va être en attente du commencement du travail parce que l'enseignant, s'il n'a pas décidé de commencer l'activité, il ne serait pas possible de le faire. Ici, l'enseignant l'avait déjà fait. Donc, l'élève peut commencer l'activité. Ici, il peut commencer. Donc, une fois qu'il clique sur commencer, il peut lire et ensuite exécuter le travail de cette façon-ci. Donc, je vais y aller rapidement, là, comme ça ici. Et quand c'est terminé, il clique sur terminer. L'enseignant, lui, va pouvoir voir la progression de ses élèves en cliquant sur progression. Il va pouvoir voir le nom de ses élèves qui ont terminé. Il clique sur le travail de l'élève et il va pouvoir annoter à l'aide du crayon. Ou, s'il préfère, à l'aide d'images. Ici, donc, il pourrait choisir l'étoile à la place. Donc, si je réclique dessus, est-ce que ça va fonctionner? Oui. Donc, l'étoile apparaît. Donc, ça pourrait être l'étoile et je vais pouvoir changer aussi la couleur de l'étoile pour indiquer. Et s'il a un texte à écrire à l'élève pour donner une rétroaction qui est un petit peu plus élaborée, il va pouvoir le faire de cette façon-là. Et l'élève, par la suite, va pouvoir voir, donc, l'enseignant n'a pas besoin de renvoyer le travail à l'élève. L'élève qui est toujours en ligne, qui n'a pas quitté, va pouvoir voir la progression de son travail de cette façon-ci. Donc, vous voyez, je suis du côté de l'élève ici. Il pourra aller modifier son travail pour pouvoir le corriger. Donc, il pourra aller changer la fraction ici et la changer de cette façon-là. Puis, l'enseignant, de son côté, il peut voir en même temps ce que l'élève a fait. Donc, c'est une façon de faire de la rétroaction écrite à l'élève à l'aide de l'UMIO.